salut à tous alors aujourd'hui nous allons parler d'un court métrage que j'ai réalisé en 2012 en co-réalisation il s'agit de Heer Lies ça parle tout simplement d'un homme qui a perdu sa femme et il en vient à utiliser la magie pour justement essayer de la ressusciter alors ce qui est intéressant avec ce film c'est que justement je ne l'ai pas réalisé seul ni écrit tout seul je l'ai co écrit et co réalisé avec un réalisateur du sud de la france d'aubagne qui s'appelle roman sony alors le film est un hommage au film de fantômes des années 70 et on peut aussi ajouter pas mal de contemporains avec notamment les premiers films de James Wan avec ce ton un petit peu bleuté avec les films de fantômes que fait James Wan à l'époque c'était Dead Silence etc et c'était clairement une référence pour nous encore une fois il faut comprendre que c'était en 2012 et du coup il faut remettre dans le contexte on n'avait pas forcément d'argent pas forcément de moyens et le problème avec ce film c'est qu'on devait tout tourner si je ne me trompe pas de nuit et tourner de nuit sans moyens c'est juste l'enfer parce que tout simplement on devait utiliser les phares de voitures pour allumer ou ou des lumières portables parce qu'on n'avait pas d'électricité à portée de main tout simplement parce qu'on a eu la bonne idée d'aller tourner dans un lieu en ruine j'ai beaucoup aimé tourner ce film parce qu'on a bien rigolé déjà et en plus de ça j'ai rencontré pas mal de gens avec qui j'ai continué à travailler et qui je travaille encore aujourd'hui alors pour l'histoire assez rapidement comme je vous ai dit c'est un homme qui perd sa femme et qui essaie de la ressusciter il essaie de la ressusciter avec l'aide d'un genre de prêtre on va dire qui fait des incantations et tout ne se passe pas comme prévu des voix se font entendre et des fantômes apparaissent voilà je vous ai un petit peu spoilé mais le film est sorti en 2012 donc je pense que il ya un peu prescription de ce côté là ce qui n'a pas fait beaucoup de festivals c'était les premiers films qu'on faisait alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup présenté etc on l'a mis de suite sur internet à l'époque c'est ce qu'on faisait et voilà donc c'est vrai qu'il a pris un petit coup de vieux maintenant tous les effets pratiquement il ya quelques effets numériques mais on a quand même voulu garder cet effet les effets de fantômes maquillage des effets pratiques donc du coup on a des effets fantomatiques avec des personnes des personnages fantomatiques maquillé avec du numérique par dessus un petit peu pour donner des têtes un petit peu déformé tout ça alors je n'ai pas grand chose de plus à dire sur ce film sinon que on a fait ce qu'on a pu niveau horreur alors c'est sûr que encore une fois on a du redoubler le son on a dû tout créer par nous même 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 temps c'est c'est ce qui forme un petit peu c'est ce qui forge c'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer aussi en essayant de trouver des solutions maintenant ce que je trouve sympa dans ce film c'est alors pour moi c'est un petit peu nostalgique voilà c'est de me dire voilà c'était sympa cette époque là où je tournais des courts métrages comme ça avec ma caméra là c'est tout tourné en 550d alors à l'époque on a tourné en deux caméras le film n'est pas extraordinaire maintenant il se laisse voir voilà clairement mais moi je me suis beaucoup amusé à le faire avec roman à l'époque avec les acteurs on a beaucoup rigolé n'hésitez pas à aller voir je vous conseille de le regarder même si effectivement ce n'est pas forcément au niveau des derniers courts métrages que j'ai pu vous présenter sur la chaîne comme une sanity obsession 11h19 c'est bien en deçà alors pourquoi surtout parce que encore une fois à cause de la nuit le froid parce qu'il me semble qu'on a tourné en janvier si je me trompe pas janvier ou février c'est très froid on était en tee shirt parce qu'on devait courir dans tous les sens et donc du coup voilà on s'est bien amusé à le tourner en tout cas à l'époque et je me souviens qu'on avait créé des tombes pour un cimetière pour la première séquence quand il déterre sa compagne et on avait créé des tombes je crois que c'était en poly en bois je crois qu'on avait créé des tombes en bois etc on avait fait un genre de petit cimetière abandonné c'était plutôt sympathique et bien écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo le lien du film est dans la description n'hésitez pas à aller le regarder pour ma part je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo présentation d'un ancien court métrage